Yo les devs, j'espère que vous allez bien, on continue. Maintenant, notre objectif, si tu as vu la vidéo précédente, c'est de faire en sorte de prendre le travail que l'on avait dans la branche développe et d'aller le mettre dans la branche main, la branche principale de notre projet. Donc je te rappelle un petit peu, ici quand on va dans la branche développe, on a ajouté du travail supplémentaire qui n'est pas encore existant dans la branche principale qui est la branche main, notamment ce travail supplémentaire, c'est la création d'une branche et avec ce petit code qui va bien. Et si on retourne en fin de compte dans la branche main, ce travail actuellement n'est pas existant. Et moi ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que ce travail existant soit mis dans cette nouvelle branche et notamment dans cette branche main. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors il y a plein de façons de faire, on va sortir un petit peu des façons de faire un peu traditionnelles ou tout du moins les workflows traditionnels que l'on peut avoir quand on va créer un vrai projet, quand on va gérer un vrai projet. Là je vais te le montrer de cette façon-là, bien évidemment, ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience sur Git vont s'apercevoir que ce n'est pas quelque chose que l'on fait de façon courante, mais l'objectif c'est aussi de te montrer toutes les possibilités, toutes les choses que l'on peut faire. Donc déjà, on va répertorier les différentes branches que l'on a. Ce que l'on voit, c'est qu'on a Develop et ce que l'on voit aussi, c'est que l'on est sur la branche Develop. Et nous ce que l'on va faire, c'est prendre le travail que l'on a sur Develop pour aller le mettre sur main. Donc la première chose à faire, ça va être se déplacer, déplacer notre header, enfin notre head tout du moins, sur la branche Main. Donc pour ça, je vais faire un Git Checkout et notamment, je vais aller sur Main. Et je viens de basculer sur Main et tu vois qu'automatiquement, mon code, eh bien il a disparu. C'est-à-dire qu'il n'est plus disponible ici. Il est encore disponible, il est encore sur la machine, mais il est sur la branche Develop. Et là pour le coup, on s'est déplacé sur la branche Main, donc ce code-là n'a pas raison d'exister. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour tirer l'information, pour tirer les différentes modifications que j'ai fait dans Develop pour pouvoir aller les mettre dans la branche Main ? Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Git Merge et je vais rechercher la branche qui m'intéresse pour pouvoir l'intégrer dans la branche dans laquelle je suis. Là, je suis dans la branche Main, on le voit ici, je suis dans la branche Main. Et ce que je veux, c'est récupérer les informations qu'il y a dans la branche Develop. Donc je vais faire un Git Merge de Develop et je vais merger le travail de Develop dans la branche Main. Et je vais faire Entrée. Et tu vois qu'automatiquement, le code a été ajouté. Il a été intégré dans la branche Main. Et il me reste une dernière petite étape pour pouvoir finir de valider tout mon projet. C'est de faire, alors là, je n'ai pas de Git Commit ou de Git Statue à faire. Si je fais un Git Statue, tu vois que ça me dit que la branche est propre parce que le commit a déjà été fait dans la branche Develop. D'accord ? Ce commit-là, ce message-là a été mis en place dans la branche Develop. Donc je n'ai pas de commit à faire, je n'ai pas de Git Add ou quoi que ce soit à faire. Il y a quelques rares cas, mais on verra ça un peu plus tard. Il y a quelques rares cas où on aura besoin de le faire. Mais concrètement, pour l'instant, on n'a besoin de absolument rien faire. Tout est propre, tout est magique, tout est bien fait. Le travail est fait correctement. Donc ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire un Git Push Origin Main pour prendre le travail que l'on a mis en local parce que pour l'instant, on travaille sur notre machine. Moi, ce que je veux faire, c'est que le travail de Develop qui a été mis dans la branche Main de ma machine soit envoyé maintenant sur la branche Main Origin, donc sur la branche Main du repo. Et je vais faire un Git Push Origin Main pour envoyer le travail de ma branche Main que j'ai en local pour pouvoir l'envoyer sur la branche Main que j'ai sur mon repo GitHub. Et si je fais un petit refresh, donc là, je suis dans Main, si je fais un petit refresh de ma branche Main, eh bien, on va se rendre compte que maintenant, j'ai bien création d'une branche et notamment notre petite commande qui va bien ici. Et j'ai exactement la même chose que je peux avoir sur la branche Develop qui est le travail identique. Donc, mes deux branches ont exactement la même version, sont exactement pareilles des deux côtés. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur l'interface de GitHub, par exemple, ici, on voit qu'on a deux branches. Tu te retrouves, en fin de compte, avec d'autres informations supplémentaires, les différentes branches que tu as, d'accord ? Notamment la branche Default. Et ici, on a des petits indicateurs que l'on voit à cet endroit-ci, alors plus particulièrement sur celle-ci, qui est 0-0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement, ce n'est pas un match de foot ou quoi que ce soit, c'est tout simplement le nombre de commits d'avance ou de potentiellement de retard que tu peux avoir par rapport à la branche Main, d'accord ? Donc, ça, c'est des petites informations que tu peux avoir en supplément. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes par la suite pour avoir, d'un point de vue visuel, c'est pour ça que le service GitHub, en fin de compte, ou GitLab, après, peu importe, sont des services intéressants et à utiliser avec Git parce qu'ils te permettent d'avoir des informations potentiellement et visuellement plus simples et de comprendre ton projet de façon un peu plus simple en ayant un design, en fin de compte, qui correspond à ce que tu peux lire plus facilement en tant que développeur. Donc, voilà pour cette partie et on passe à une autre action que l'on peut faire avec Git. Sous-titrage Société Radio-Canada